bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment finalement faire une pause sur ongles naturels pour les débutants donc si vous voulez réaliser une pause gel de chez vous et que vous n'y connaissez rien là je vous explique bien dans tous les travaux de base à réaliser et donc comment rallonger un ongle au chablon puisque moi je ne suis pas du tout capsule et donc du coup voilà je vais vous montrer tout ça assez rapidement première étape comme toujours désinfecter les ongles ça c'est très très important donc avec un désinfectant en spray donc bien sûr c'est mieux de se laver les mains avant par contre pas tout de suite avant puisque voilà l'ongle va absorber un petit peu d'eau et donc c'est pas du tout ce qu'on veut on veut pas de putréfaction au niveau de l'ongle donc c'est très important de les laver au minimum 30 minutes donc pas en dessous de 30 minutes ensuite là on a pu voir donc que j'ai enlevé mon gel en fait il s'est cassé un petit peu j'étais à la piscine l'autre jour et puis je voilà j'avais une toute petite fissure sur le côté et puis avec ma serviette ben voilà il est retourné bon c'est pas grave mais voilà comme ça c'est ça me donne l'occasion de vous montrer comment faire tout cela alors je commence par rectifier un tout petit peu ma forme pour cela j'utilise une lime à grains très fins pour ongles naturels et donc je fais des petits allers-retours par contre je finis toujours en faisant un aller pour pouvoir bien refermer ma structure de l'ongle c'est très important voilà une fois que la forme de mon ongle me convient je vais venir donc passer alors on peut utiliser la même ligne finalement un petit peu sur la surface pour créer des petites encoches alors vraiment très doucement si votre ongle commence à chauffer commence à devenir rouge c'est pas bon du tout c'est pas le but on veut juste créer des petites accroches on va ensuite et je vais tout tomber on va venir repousser les cuticules alors j'aime bien utiliser un pousse cuticule donc il se présente comme cela maintenant on peut très bien utiliser une ponceuse aussi mais vu que vous êtes débutante je préfère vraiment vous montrer ça ça marche assez bien donc n'ayez pas peur de pousser sur votre cuticule ça va pas vous vous abîmer l'ongle ça va pas vous abîmer la cuticule c'est important de bien repousser la cuticule et qu'il ne reste pas de petite peau donc j'appuie quand même assez fort comme vous pouvez le voir au niveau de ma cuticule alors ça je le fais avec un ustensile bien particulier qui est fait pour ça si vous utilisez un bâtonnet de buis attention de pas aller trop loin parce que là pour le coup j'ai déjà vu des clientes qui ont essayé de se faire elles mêmes les ongles et aïe 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 catastrophe donc là mon ongle est vraiment bien au niveau de la cuticule vous pouvez voir que justement il n'y a plus de petites peaux de résidus c'est assez net au niveau du contour donc ça me plaît bien ce qu'on peut faire avec notre lime si jamais il reste un petit peu de peau sur l'ongle on peut repasser en suivant bien le contour pour enlever les petites peaux voilà une fois que c'est fait donc il n'y a pas besoin d'insister de trop je vois des élèves qui passent énormément de temps sur cette étape ce n'est pas nécessaire donc je vais utiliser le cleaner donc j'utilise tous les produits de la marque your nails d'ailleurs je propose des kits également donc pour les particulières si vous avez envie de de faire voilà de vous lancer dans la pause vous même si vous voulez économiser un petit peu donc c'est tout à fait possible donc je vais utiliser en premier donc mon gel de base moi j'aime bien écrire dessus comme ça je les repère plus facilement donc par contre là je vais en utiliser vraiment très 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 peu j'en mets à peine sur mon pinceau et je vais en appliquer très très peu sur mon ongle je ne touche surtout pas la cuticule donc là il y en a presque trop déjà on voit que c'est brillant donc c'est pas bon je reprends mon petit carré j'enlève mon gel et donc je vais répartir sur tout mon ongle le surplus je peux encore une fois enlever un petit peu en fait faut que ce soit satiné pas brillant satiné ça c'est très important ne touchez pas les côtés vous voyez que là c'est juste satiné il y en a quasiment pas et maintenant on va catalyser donc pendant deux minutes puisque c'est un gel uv on catalysera moins longtemps dans le cas d'un semi permanent voilà mon ongle à catalyser donc dans la machine qu'on appelle une lampe uv une lampe led moi la mienne fait led et uv et donc maintenant on va choisir donc le chablon donc ça c'est un chablon réutilisable comment ça s'utilise tout simplement on va venir l'ouvrir des deux côtés pousser légèrement de côté vers l'arrière et ensuite venir le placer sous l'ongle et on va appuyer les deux côtés pour le maintenir alors là vous pouvez voir qu'il y a mon nipponiquium alors nipponiquium c'est la petite peau qui a sous l'ongle donc je vais essayer de la placer quand même sous voilà je place vraiment mon chablon entre mon ongle et mon nipponiquium pour éviter de coller la petite peau et donc que ça soit dérangeant après donc on peut très bien travailler comme ça après là on voit qu'il ya un tout petit creux entre c'est un petit creux comme ça ça va s'il est plus grand ça risque de couler entre donc ce qu'on peut faire également c'est travailler avec un chablon papier qui se présente comme cela voilà je vous ai fait plusieurs vidéos sur le chablon papier donc je vais quand même vous montrer comment faire sur le chablon réutilisable donc je le place bien il faut bien qu'il soit bien droit faut pas qu'ils remontent vers le haut qui redescendent et vu que vous en avez cinq dans le paquet vous pouvez très bien aussi le recouper un petit peu pour qu'ils correspondent mieux à votre ongle là ça va à peu près donc je vais continuer comme cela donc là je vais prendre le gel masque donc c'est un gel rosé je vais en prélever un petit peu avec mon pinceau donc là la texture est moyenne c'est à dire qui va couler un tout petit peu mais pas trop donc là en ce moment c'est la grande tendance de l'acry gel il y en a qui préfèrent moi j'aime bien aussi mais j'ai l'habitude de travailler avec ces gels là donc après ce sera à vous de voir ce que vous préférez maintenant vous pouvez très bien aussi faire le rallongement avec un gel qui va être qui va être trois en un un gel transparent par contre moi j'aime bien celui là parce que tout simplement quand par exemple je fais des french ou quoi que ce soit je suis pas obligé de les faire trop trop large parce que j'ai pas envie de faire des french trop large donc j'aime bien utiliser ce gel de camouflage pour pouvoir en une seule étape finalement rallongé camoufler et et faire ma construction donc je mets bien le gel sur toute la surface pour l'instant ça ressemble pas à grand chose c'est normal alors surtout faites bien attention à l'hygiène de vos pinceaux c'est très important donc toujours bien les nettoyer après tout ça je vous l'explique dans la formation professionnelle si jamais par la suite voilà le fait de faire vos ongles ça vous plaît que vous avez envie de travailler de chez vous à votre rythme vous avez envie de prendre des clientes quand ça vous arrange et puis à côté de profiter de vos enfants et de la vie c'est tout à fait possible tout ça je vous explique donc comment le faire dans la formation professionnelle mais avant ça je vous offre également une formation d'initiation gratuite donc si vous voulez en apprendre plus sur les ongles comment faire des belles french comment poser vraiment bien du gel sur ongles longs faire voilà plein de choses des dix clés du succès également enfin voilà je vous apprends beaucoup beaucoup de choses dans cette formation gratuite voilà j'ai pas arrêté de vous rajouter du contenu dans cette formation donc si vous voulez de la suivre voilà il suffit de cliquer sous cette vidéo donc dans la barre d'infos et puis je vous donne le lien direct donc là comme vous pouvez le voir j'ai appliqué le produit j'ai essayé de faire déjà un petit bombé au niveau de mon de mon gel là j'ai encore un petit creux que je rectifie ce qui est important c'est de mettre assez de matière sur les contours il faut surtout pas que les contours soit trop fin comme vous pouvez le voir là j'ai mis de la matière et c'est bien là je vais vite le catalyser avant que ça coule voilà mon ongle a catalysé trois minutes je peux maintenant enlever donc le chablon pour cela j'appuie légèrement sur les côtés et je viens le décoller alors pas besoin d'appuyer trop fort sinon vous allez le casser au milieu suite donc il ya un aspect un petit peu collant comme vous pouvez le voir ce qu'on appelle le film de dispersion donc là on va simplement l'enlever avec le cleaner donc je reprends mon cleaner j'ai toujours encore le même coton donc c'est un carré de cellulose donc là mon ongle voilà il est vraiment pas très bombé pour l'instant il n'y a pas trop de matière comparé aux autres par contre je vais encore mettre la couleur ma déco et ma finition par dessus donc je vais le laisser comme ça si vraiment il n'y a pas assez de matière vous pouvez rajouter une deuxième couche en laissant bien sûr le film de dispersion ça permettra de continuer à faire tenir donc le gel qu'on va mettre par dessus alors je sais que ça fait beaucoup d'informations si vous n'y connaissez rien mais voilà il faut quand même que je vous donne les informations utiles donc maintenant je vais venir limer les côtés donc là il faudra bien veiller à avoir la même forme au niveau de tous les doigts donc moi j'aime beaucoup la forme en amande après ce sera à vous de voir la forme que vous voulez donner à vos ongles si vous n'avez pas l'habitude de les faire vous les ferez sans doute pas aussi long et sans doute pas de cette forme là moi ça fait longtemps que je les fais donc voilà je j'aime bien faire quelque chose d'un peu différent de ce que je faisais dans le temps c'est à dire assez court et carré alors là visiblement il est plus long que les autres donc prenez bien le temps de bien le limer en forme c'est très très important qu'il ait une bonne belle forme donc prenez le temps de bien réaliser donc un doigt après l'autre n'essayez pas de faire toute la main d'un coup à moins que vous mettez très très peu de gel ça va couler et donc du coup ça sera pas très joli et en plus ça coulera dans les cuticules donc il y aura des décollements donc là comme vous pouvez le voir je suis pas allé jusqu'à la cuticule je laisse toujours un tout petit peu donc de marge là je regarde au niveau de la longueur de la forme il me semble encore un tout petit peu plus long que les autres et j'ai l'impression non en fait ça va j'ai l'impression qu'il partait un petit peu de travers alors j'ai certains doigts qui partent un peu de travers donc forcément les ongles partent également un petit peu de travers ça c'est ce qu'on appelle une petite barbe donc c'est rien c'est juste un petit peu de gel on enlève simplement voilà donc là je pense que c'est pas mal au niveau de la forme encore une fois je vais passer donc dès que j'ai un petit peu de poussière je passe mon coton avec le cleaner est ce qu'on va faire on va prendre un carré de cellulose et on va venir juste enlever donc la brillance au niveau de l'ongle pensez à bien casser les coins de votre bloc pour éviter de vous couper donc là on casse les coins avec la lime en passant comme ça par dessus et après donc ça évite de se couper à ce niveau là donc je passe bien sur tout l'ongle pour alors pas pour enlever de la matière mais pour vraiment enlever le brillant puisque là où il y a du brillant ça ne tiendra pas donc c'est très très important je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai vu un petit peu d'autres vidéos de ce genre faites par des filles qui n'y connaissaient pas plus quelque chose que celle à qui elle s'adresse et je pense que c'est quand même important pour vous d'avoir des bonnes bases pour pas faire n'importe quoi voilà donc à présent mon rallongement est fait donc ce que je peux faire immédiatement par dessus je peux mettre la couleur mais je pourrais également mettre une base et finition en semi-permanent moi j'aime bien utiliser le semi-permanent directement par dessus alors ça peut très bien être un gel de couleur aussi encore une fois je vous montre c'est la marque your nails la couleur donc là je vais mettre un bleu gris et par dessus je mettrai un gris pour avoir exactement cette couleur là voilà donc je pousse toujours ma couleur vers le haut sans toucher la cuticule et ensuite je redescends alors c'est pas comme un vernis là vous avez le temps de passer et repasser par dessus sans problème vous pouvez en rajouter en enlever il n'y a pas de souci ça ne séchera jamais en dehors des UV enfin plutôt des LED en l'occurrence puisque là c'est un semi-permanent qui sèche principalement sous les LED ça sèche sous UV aussi mais c'est moins rapide donc je passe bien sur les côtés et dès que ça me convient et bien je vais le catalyser alors là il y a besoin de moins catalyser on peut le catalyser une minute ça suffira voilà mon gel a catalysé je vais maintenant appliquer le gris alors appliquez toujours deux couches deux couleurs même si c'est la même couleur tout simplement pour que votre couleur soit bien opaque qu'il n'y ait pas d'endroit où on voit encore l'ongle naturel voilà c'est un gris légèrement transparent c'est pour ça que le fait de mettre le bleu en dessous va permettre d'avoir un gris bleuté une couleur assez jolie enfin du moins c'est la couleur que je cherchais à faire je trouvais que le bleu était trop bleu et le gris était trop gris donc j'ai pensé faire comme ça on pourrait très bien aussi mélanger les deux couleurs et les mettre dans un pot de vernis à part c'est possible aussi d'ailleurs j'en vends si vous voulez faire vos propres mélanges c'est tout à fait possible ça permet des fois d'avoir vraiment des belles couleurs et puis de les personnaliser à 100% voilà j'ai des petites poussières voilà j'ai appliqué ma couche de gris j'ai appliqué une deuxième couche et j'ai fait ma déco avec mon pinceau fin de Nail Art donc c'est un pinceau long et fin que vous retrouvez sur mon site donc www.yarnais-international.com et maintenant une fois que c'est fait tout est bien catalysé je vais pouvoir repasser encore une fois mon cleaner pourquoi je passe mon cleaner à ce moment là tout simplement pour éviter ce qui s'est passé là c'est à dire que le noir se diffuse un petit peu quand je mets la finition et maintenant je vais appliquer une finition en semi-permanent qui va être mat voilà puisque je veux un effet plutôt mat je vais l'appliquer finalement encore une fois comme un vernis comme ben voilà c'est un vernis semi-permanent donc ça s'applique comme un vernis c'est très très simple donc pourquoi je vous montre aussi cette technique avec les semi-permanents tout simplement puisque comme ça ça va vous permettre de faire quelque chose très 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 facilement beaucoup plus facilement que finalement avec tous les produits en gel bien que ce soit du gel aussi mais voilà la pose classique 3 gels, base, construction, finition honnêtement c'est beaucoup plus facile en faisant comme ça qu'en faisant autrement donc je préfère vous montrer comme ça et voilà là ce qui est important c'est de bien enlever toutes les petites poussières et de ne pas en mettre de trop sinon ça enlève un petit peu l'effet du noir donc je n'en mets pas trop j'enlève le surplus mais par contre c'est important de bien border les ongles ça, ça va permettre au gel de bien tenir et voilà on va pouvoir le catalyser alors si ça coule un petit peu sur les côtés avant de catalyser vous enlevez bien tout ce qui coule et ensuite on catalyse là on peut catalyser environ 60 secondes mais au bout de 30 secondes c'est déjà bon alors pendant que ça sèche je voulais juste vous parler aussi d'une formation que je viens de lancer donc c'est une formation de maquillage alors j'ai une formation maquillage professionnelle vous pouvez en retirer un très très bon revenu je vous explique d'ailleurs dans une de mes vidéos comment gagner 1120 euros en 8 heures donc ça c'est vraiment on va dire le minimum que vous pouvez gagner mais vous pouvez gagner jusqu'à plus de 2000 euros en 8 heures donc je vous explique tout ça dans une autre vidéo et donc du coup j'ai également fait la même formation mais bien sûr en beaucoup plus light pour les particulières donc si vous avez envie d'apprendre à vous maquiller voilà je propose vraiment cette formation pour pas très cher c'est une formation que vous pouvez payer en plus en plusieurs fois donc vous le sentirez même pas passer pas du tout et là vous apprendrez vraiment à vous maquiller comme une professionnelle je vous donne tous les produits qu'il faut utiliser moi j'utilise que des produits pas chers du tout et que je trouve très très bien donc si vous utilisez des produits chers vous pourrez même faire des économies sur ça et donc du coup voilà je vous explique vraiment tout 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 les pinceaux à avoir la forme du visage la colorimétrie enfin je vous explique des choses dont vous n'avez sans doute même pas conscience et du coup voilà je vous explique aussi les habits qu'il faudrait mettre par rapport à la saisonnalité donc à la saison dans laquelle vous vous trouvez voilà plein 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 de choses si vous voulez des informations je vous les mets donc sous cette vidéo il suffit de faire dérouler la barre d'infos et donc vous accédez il suffit de cliquer sur informations sur les formations et vous y accédez donc voilà mon ongle qui est terminé alors il est un petit peu moins bombé il remonte un petit peu plus que les autres mais finalement voilà moi ça me gêne pas trop trop j'aurais dû redescendre un tout petit peu le chablon puisque mes ongles naturellement poussent un petit peu crochu mais quand je les refais tous en même temps j'aime bien remonter un petit peu la pointe tout simplement pour éviter justement cet effet un peu ongle crochu que j'aime pas trop donc vous voyez que c'est vraiment très très facile je suis simplement passée encore une fois avec mon cleaner à la fin pour enlever le film de dispersion on pourrait rajouter un tout petit peu d'huile sur les contours pour bien nourrir et puis bien sûr après aller se laver les mains voilà pour enlever si jamais vous avez mis un petit peu de gel ou de poussière ou quoi que ce soit autour on enlève tout ça là mes ongles ont déjà deux semaines donc comme vous pouvez voir ils ont déjà bien poussé et donc du coup cette pose je la referai d'ici quelques temps je vous montre également comment j'ai fait toute cette pose sur ma main gauche dans une vidéo très complète donc si vous voulez la voir comme ça je vous montre comment j'ai fait la déco l'effet un petit peu pailleté comment j'ai accroché les strass tout ça si vous voulez en apprendre plus regardez mes autres vidéos si vous voulez commencer une initiation pareil je vous l'ai dit il suffit de dérouler la barre d'infos et vous trouverez toutes les informations et si jamais vous vous posez encore des questions vous pouvez me les poser en commentaire vous pouvez même m'appeler il suffit de demander mon numéro et je vous le donnerai avec très grand plaisir vous pouvez m'appeler et on discutera de tout ça ensemble voilà si vous avez un projet professionnel par la suite je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo j'espère que vous avez aimé celle-là si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à la partager sur Facebook voilà sur tout ce que vous voulez ça me fera très très plaisir à très vite pour de prochaines vidéos pour ça j'espère qu'ils vous êtes j'espère que vous avez aimé Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501